La Borrella a été découverte en Europe dans le courant du XIXe siècle. Cette Borrella fut dénommée maladie de Lyme, de la vie de Lyme dans le collectif des Etats-Unis, dans les années 70. Elle est liée à une tique, Ixod scapularis, qui par sa morsure va nous inoculer le Borrella à nous, qui devienne un hôte à son chaud. Il faut savoir aussi, un petit détail qu'on ne verra pas, mais c'est important à se rappeler, des études très sérieuses et très récentes pour montrer que Borrella se développe plus particulièrement et de manière particulièrement performante à 37 degrés Celsius, alors qu'elle ne se développe quasiment plus, à 33 degrés. Dans les années 80, le docteur William Blochdorfer identifia des spiroquettes dans le tube digestif d'une tique et mit en évidence leur inoculation entraînant la maladie Lyme. Son nom a donc été, on va dire, le patronique de cette bactérie, sachant que M. Blochdorfer est mort récemment, il est mort dans les années 80, il y a à peu près 3 ans, en 2014. Globalement, la maladie de Lyme habituellement se déroule en 3 phases. La première phase est primaire et débutant par un héritage migrant, signe pathoglomique de la maladie, sachant qu'il peut ne pas y avoir d'héritage migrant. Mais, dans le cas général, il y a un héritage migrant. La phase 2, dite précoce, de dissémination, hématogène, de l'agent matogène. Et ensuite, la phase 3, dite tardive ou tertiaire, avec des signes dermatologiques, neurologiques, articulaires, et qui peuvent évoluer vers un mode chronique. Sachant que ce mode chronique peut évoluer lui-même vers un syndrome post-clime, mettant en exergue un visage bien plus complexe de la maladie. Il peut apparaître des mois, voire des années après la primo-infection, avec des symptômes peu spécifiques, de type asthénique, asthémie, troubles neurologiques, myalgique, arthralgie, et ces troubles pouvant à terme générer en plus des maladies auto-immunes. Le diagnostic sérologique peut avoir différents niveaux de lecture, et en général, malheureusement, on ne va pas faire de commentaires lourds, mais en France, c'est très compliqué de diagnostiquer sérologiquement un Lyme. Les techniques ELISA ou Hersten-Block de détection de l'habilité des anticorps ou par une offre une occupage CD57 ne peuvent traduire précisément l'évolution de la maladie. Et si on y ajoute ce que Béatrice Nugbert vous dira bien plus que moi, le vaste ensemble des manifestations symptomatiques de cette maladie, cela entraîne que majoritairement le diagnostic clinique prévaut. Récemment, un acteur caché a été le temps d'évidence et qui caractérise, je dis bien caractérise la maladie de Lyme, ce sont les biofilms de Boréia. Ce spiroprète a la capacité de créer à travers ces biofilms un mode organisationnel très structuré au niveau tissulaire, de créer des leurres particulièrement élaborées pour rendre inefficaces nos défenses immunitaires. De plus, les biofilms sont quasiment insensibles et impénétrables aux antibiotérapies classiques et sont en plus le mode idéal d'acquisition et de transmission des résistances vis-à-vis de ces antibiotiques. Grâce à ces deux vraies connaissances que vous allez avoir sur les biofilms, un accompagnement thérapeutique au long cours, dénué de résistance, peut-être aujourd'hui envisagé, participant à la régression de la maladie et assurant aux patients un meilleur confort et une meilleure qualité de vie. Maintenant, les biofilms et la maladie de l'ail. Nous avons abordé le l'ail, comme je vous le disais, par un angle d'attaque puissant et un élément concret, qui est le biofilm et qui sous-tend toute la physiopathologie de la maladie de l'ail. De manière générale, et je le répète, s'il n'y avait qu'une seule chose à vous rappeler aujourd'hui, une seule chose, c'est que les biofilms sont des structures de forteresses biologiques organisées qui sont capables de transformer une maladie aiguë en maladie chronique. Donc maintenant, vous pouvez partir, il n'y a pas de problème. Mais globalement, globalement, c'est ça ce que vous vous rappeliez. Et que si la boireniose en est là où elle est, on va le démontrer ou le montrer, c'est parce qu'elle est justement organisée en biofilms. Au sein du biofilm, les gerbes développent une carapace, une forteresse, résistante aux attaques immuniques immunitaires, et grâce à la sécrétion de chiffres sans signal, les bactéries vont être capables de communiquer entre elles et de contrôler leur développement et d'émettre des leurs qui vont justement brouiller l'immunité. Il devient aujourd'hui difficilement envisageable, c'est très poli comme formule, de vouloir traiter un l'ail sans tenir compte de sa structure biofilme. Bien comprendre les biofilms vont vous permettre de mieux accompagner le patient dans sa pathologie et d'avoir un outil thérapeutique de référence certain pour lutter contre le polymorphisme symptomatique de la maladie. Les biofilms dans les pathologies infectieuses et inflammatoires au sens large. Alors, qu'est-ce qu'un biofilme en pathologie humaine ? C'est d'abord un triptyque. C'est un rappel que je vous fais avant d'aborder le cas du Lime en particulier. Je vous fais un rappel sur ce qu'est un biofilme. Un biofilme, c'est un triptyque. C'est une surface, des bactéries et une matrice extracellulaire. Pour faire court, c'est du caramel qui est scotché de manière extrêmement forte sur une surface généralement épithéliale avec dedans des cellules qui communiquent contre elles par des canaux. Ces biofilmes sont des structures complexes organisées de manière tridimensionnelle dépendantes en énergie et variables dans l'espace et dans le temps. Dire qu'un biofilme, c'est un réarrangement à multiniveau et de réorganisation permanente. Alors là, vous avez un schéma qui vous montre comment démarre un biofilme. Alors ça démarre par des bactéries ou des champignons qui, à un moment, vont arriver sur une surface biotique ou abiotique et vont décider par certains facteurs de s'y fixer. Alors pourquoi vont-ils s'y fixer ? Parce qu'ils ont une bonne raison. Mais, essentiellement, il y a un mécanisme extrêmement important. C'est au départ, ces cellules créent un échange de forces électrochimiques au niveau de la surface où ils vont peut-être adhérer. Et à partir de ce moment-là, dans leur cytoplasme, va être sécrété du DGMP cyclique. Et au niveau de la programmation génétique, lorsque ce taux de DGMP cyclique va être à un certain niveau, à partir de là et seulement à partir de là, le programme biofilme au niveau génétique va se déclencher. il va y avoir sécrétion des adhésines et à partir de là, ces bactéries vont adhérer au support. Après, elles vont se développer, elles vont devenir des colonies, puis des micro-colonies, puis des plus grandes colonies. et le biofilme est caractérisé par la sécrétion d'une matrice exopolis acaridique, à sucre, donc du caramel, extrêmement tenace et dans lequel elles vont pouvoir ces cellules discuter entre elles, échanger du matériel, échanger des nutriments, faire passer des déchets, changer la teneur en oxygène, échanger des molécules signales et même échanger du matériel génétique. Ensuite, ça va grandir et puis à un moment, elles vont décider de s'essaimer ailleurs par différents modes. Alors là, on a un biofilme dit en champignon qui est le cas en général des biofilmes apiocianiques à Très-de-Bonnasse. Bien évidemment, c'est un exemple, c'est un cas général qui n'est pas le cas de la boréance. Donc là, c'est ce que je vous disais, tout ce qui peut circuler dans les différents canaux au sein de ce biofilm, avec ici une photo de canal à eau qui peut atteindre jusqu'à 10 microns de diamètre, ce qui est considérable. 10 microns, c'est plus grand que les masses et donc ça permet de faire passer tout matériel génétique, que ce soit des plasmides, que ce soit même des organes cellulaires comme des flagelles. La structure en trois dimensions du biofilm est extrêmement importante et font que les régions qui sont en profondeur du biofilm n'ont quasiment plus d'oxygène. Il faut imaginer l'emparieur Stade Building par exemple, lorsque il est collé sur le sol, autour il y a de l'oxygène, même au premier sous-sol il y a de l'oxygène et lorsque vous allez arriver au 40e sous-sol il n'y a plus d'oxygène. Donc ce qu'il fait, c'est le biofilm, cette masse de caramel posée sur un épithélium, en son centre, en son barycentre, en son centre de gravité, il va y avoir quasiment plus d'oxygène et c'est pour cela et on va le voir qu'elles seront capables, ces structures qui peuvent être aérobies, d'abriter en leur centre et dans des conditions particulières d'autres bactéries qui ne le seront pas. donc différentes espèces de bactéries peuvent coopérer au sein de leurs biofilmes respectifs pour former des biofilmes complexes. Donc ça, c'est une terminologie. Quand vous avez plusieurs types de bactéries qui coopèrent, on appelle ça au sein d'un même biofilm, on appelle ça des biofilmes complexes et c'est le cas général en physiologie humaine. Il peut même se former des agrégats, comme je le disais, de bactéries aérobies, Staphylococcus aureus et non aérobies, le piosciélique. Ces dernières, donc comme je vous le disais, trouvant un abri dans les zones profondes des biofilmes aérobies. Alors devant de telles structures, comment peut-on lutter ? Donc je répète, vous avez un énorme morceau de caravère posé sur un épithélium de manière extrêmement adhésive, quasiment impénétrable et vous avez dedans des cellules, que ce soit des champignons ou que ce soit des bactéries qui évoluent, qui discutent entre elles pour choisir le meilleur moment lorsque l'autre aura une immunodépression ou lorsqu'il y aura une hésion pour pénétrer et aller diffuser de manière systémique. Alors que peut-on faire ? Il y a eu beaucoup de stratégies utilisées au niveau médicamenteux et pour faire court, lorsqu'au niveau intestinal, certains de vos patients ont des syndromes du colon irritable ou des colites pouvant évoluer vers des choses beaucoup plus lourdes, généralement, le traitement de choix est de donner pendant trois semaines, deux fois de suite, une combinaison d'antibiothérapie pour ensuite dire le patient va mieux, on va attendre les prochaines crises. Et puis, malheureusement, ça ne marche pas. Donc, lorsqu'il revient, il faut augmenter les doses six mois après. On varie quoi ? On peut varier les doses, on peut varier la fréquence, on peut varier les antibios, on peut varier les trois. Et puis, comment expliquer la réapparition des colocaties malgré plusieurs types de traitements antifongiques, antibactériens, antiviraux, puisque vous savez que le protocole classique en général, c'est birodogyl, trifluquant, métrodinazole, deux fois de suite. Et malgré des produits aussi puissants, réputés aussi puissants, connus comme étant aussi puissants, malheureusement, la pathologie revient. Donc, comment expliquer le côté cyclique et récurrent des candidoses intestinales voyant bien que ce type de retour cyclique à la pathologie n'est en aucun cas le cas d'une résistance classique. Les résistances classiques ne sont pas les mêmes, les tolérances classiques ne sont pas les mêmes, les persistances ne sont pas le même fonctionnement. Donc là, il y a quelque chose qui se passe qui fait que ce mode de réinfestation ou de redéclaration de la crise doit réparer répondre à autre chose que quelque chose de connu. Donc, la résistance des biofilms aux antibiotiques. Alors que les progrès de la médecine nous ont permis d'éradiquer un immense nombre de maladies extrêmement graves et de maladies aiguës extrêmement graves, malheureusement, sur les maladies chroniques, on a été un petit peu moins moins. et ceci est dû à une autre chose. On a cru pendant très longtemps que les maladies chroniques étaient des formes piéssantes des maladies aiguës, mais pas du tout. Ce sont des formes totalement différentes avec des fonctionnements extrêmement différents et qui sont majoritairement, je ne peux pas le développer aujourd'hui parce que l'année dernière, le congrès sur les biofilms qui est beaucoup plus long, mais en fait que les biofilms entraînant la pathologie chronique comme je vous l'ai dit au tout départ, tolèrent des doses d'antibiotiques à des concentrations 10 à 1000 fois plus importantes que les bactéries planctoniques, donc les bactéries classiques. Donc ceci dans une publication centrale, totalement centrale de série. En 1999, une publication qui est l'une des références, des références. Les antibiotiques sont donc très peu efficaces contre les biofilms, confirmés par Lewis en 2005, et les symptômes peuvent réapparaître une fois le traitement fini. Les biofilms sont les principaux responsables des infections nosocomiales, caractérisées par des symptômes qui surgissent de façon récurrente et contribuent de manière très importante à ces infections. Il faut savoir quand même que les infections nosocomiales en France, c'est environ 6 milliards d'euros de budget, c'est environ 9 000 morts par an, c'est qu'on met quelque chose de lourd, et dans 80% de ces infections nosocomiales, Candida et Bicamp s'est directement impliqué. Donc nous en parlerons tout à l'heure et il est impliqué justement par ses biofilms, par sa capacité extrêmement puissante de pouvoir se fixer sur toute surface. Des paillasses, des cathétères, des épithéliums, des cheveux, des doigts de pieds, par eux. Alors, dans l'étude de série, qui est très intéressante, cette étude a été faite sur 3 germes. Il a été fait sur des chirurgia coli, ceux de Benazza, Erychimosa, et Chosaphylococcus, Eureus. Et il compare les doses nécessaires, d'un côté pour atteindre les bactéries lorsqu'elles sont sous forme de plantes chimiques, donc des formes classiques, et de l'autre côté pour atteindre la bactérie au sein du biofilms. Alors, à gauche, MIC, concentration minimale inéditrice. Donc, on va prendre par le queux sénique au départ. Ah oui, d'accord. Donc, ici, vous avez sur boîte de pétrie, concentration minimale inéditrice. Ici, les doses habituelles nécessaires à inhiber la croissance des bactéries et ici, dans les biofilms, par une autre technique qu'on appelle la technique MBEC, et si ça vous intéresse, je pourrais vous en parler, mais ce n'est pas tellement le débat, on mesure la quantité nécessaire à inhiber les mêmes bactéries au sein de leur biofilms. Et vous voyez donc des rapports qui sont effectivement de A à 1000, de A à 10, de A à 100. Alors, si on prend par exemple l'échelle et chacollie, vous voyez que pour l'ampicilline, donc c'est toute la peine pour ceux qui s'en rappellent, on a en gros un facteur de 500 fois. Si vous prenez une céphalosporine de type 2, vous avez également un rapport de 500 à 1000 fois. Si vous avez le siflox, pour ceux qui connaissent le nom, vous avez un rapport de 1000 à 2000 fois. Si vous prenez un aminoside, vous avez un rapport de 4 fois. Si vous prenez le bactrine, vous avez un rapport de 1000 fois. Voilà. Maintenant, sur le pseudomonas, le pyocénie, vous avez des rapports comparables. Donc l'amylacine, c'est un antibiotique particulièrement puissant. Vous avez donc un rapport de 4 à 8 fois. Sur le siflox, vous avez un rapport de 16 fois. Sur les aminosides, vous avez un rapport de 25 fois, 50 fois. Sur les nipenèmes particulièrement puissants, vous avez un rapport de 500 fois, etc. Sur le staphylococorius, on retrouve à peu près les mêmes données. Avec, sur le siflox, un rapport de 1000 fois. Sur les aminosides, un rapport de 4 fois. Sur le bristopen, pour ceux qui s'en rappellent, oxacéline, vous avez un rapport de 4000 fois. et sur la vancomycine, qui ne la connaît pas, un rapport de 1000 fois. Donc l'explication de cette exceptionnelle capacité de résistance est liée à la densité des bactéries au sein du biophilme, sont particulièrement proches. Elles peuvent établir des contacts cellulaires directs et faire passer du matériel génétique directement d'une bactérie à l'autre. C'est ce qu'on appelle le phénomène de conjugaison ou le transfert horizontal de gènes. Et Roberts ainsi que Borkloff ont donc dit que c'était les biophils, l'environnement idéal pour le transfert de gènes par mécanisme de conjugaison, repris par Grigaud un an plus tard en disant que c'était l'environnement idéal non seulement pour la transmission horizontale de matérias génétiques mais le mécanisme essentiel d'acquisition des résistances aux antibiotiques. Relation entre biophilmes et virulence. Les biophilmes dans un environnement adapté vont permettre de rester extrêmement implantés sans être forcément pathogènes. Et les biophilmes qui jouent un rôle de persistance dans un environnement donné sans avoir acquis forcément un stade de virulence infectieuse. Les biophilmes constituent ainsi et plus particulièrement dans les maladies nosocoméales un réservoir d'infection. Alors comment les biophilmes résistent-ils au système immunitaire ? Eh bien tout simplement parce que la matrice extracellulaire des biophilmes on a dit que c'était du caramel un sucre et un sucre n'est pas une protéine et donc si ce n'est pas une protéine il n'est pas reconnaissable par le système immunitaire et par les IGA sécrétoires à partir de cela. À partir de là comme les cellules sont dans l'épithélium ou dans les bisseaux et que on va dire le caramel il est au-dessus de l'épithélium il n'y a absolument aucun moyen pour l'immunité de traverser un biophilme lorsqu'il est mature et bien constitué. Et nous allons donc parler pendant quelques moments du germe champion de toute catégorie des maladies nosocomiales. On retrouve le candidat qui trans essentiellement dans les pathologies intestinales et dans les pathologies immunodépressives. Et l'équipe de Chandra fait un travail absolument monumental autant que celui de série deux ans avant en démontrant que le candidat l'iccance enfin les biofilms de candidat l'iccance étaient totalement impénétrables aux quatre antifongiques les plus connus la chlorhexidine le trifluquant l'amphothéracine B et l'anistatine donc l'amphothéracine B la phagisone l'anistatine la mycostatine et surtout le trifluquant notre grand trifluquant qui est recommandé le fluconazole depuis tellement tellement d'années comme étant l'alpha et l'oméga des pathologies et bien là manque de chance pas du tout parce que le fluconazole pour ne prendre que lui les doses nécessaires pour atteindre l'intérieur du biofilme par le fluconazole sont 128 fois plus importantes que celles nécessaires pour atteindre la bactérie dans le sang donc tout ça pour vous dire que non seulement ça ne marchera absolument pas ou ça marchera une fois deux fois à tout casser mais qu'en plus de ça quand vous avez un conazolé qui a une très forte toxicité hépatique faites attention en augmentant les doses maintenant au sein d'un biofilm les bactéries communiquent entre elles avec des substances signales donc des substances signales très particulières qui sont sécrétées par les bactéries au sein du biofilm en mode génétique du film ce sont ce qu'on appelle des petites molécules signales appelées auto-inducteurs pour les gras plus on appelle ça des phérogones qui n'a rien à voir avec les phéromones dans le langage commun et pour les coxygrammes moins des ovocérinactaux ces molécules permettent la régulation de la formation de la maturation et de la croissance des biophiles et une récente étude in vivo je précise de 2011 montre que le développement du biofilm de Staphylococcus aureus est favorisé par une substance quorum sensing sécrétée par le candidat d'Ikans la prostaglandine E2 humaine alors ça c'est un exemple passionnant de collaboration ancestrale entre les bactéries et les eukaryotes ça veut dire que le candidat a été capable par des dizaines de milliers d'années de rapprochement avec les cellules eukaryotes qui un jour participeront à un organe humain ou qui étaient déjà dans un organe humain d'acquérir une fraction du patrimoine génétique humain pour aller utiliser comme mode de signalisation vis-à-vis de ses congénères une molécule hautement pro-inflammatoire qu'est la prostaglandine E2 donc elle est venue copier le mode de fabrication de notre prostaglandine E2 dans notre génome cela qu'apparaît et au moment où il est dans un biofilm mais pas autrement de le sécréter de manière à augmenter l'inflammation locale donc c'est quand même quelque chose de bien touffu et Candida Alicance pour ça a fait une performance assez incroyable il est donc documenté que les antibiotiques peuvent augmenter la croissance de Candida Alicance en conséquence il est clair que la coopération bactérie-champillon joue un rôle critique dans la santé humaine une équipe de références celle de Fox montre même que le biofilm de Candida Alicance favorise la croissance de bactéries anaérobiques dans un environnement pourtant riche en oxygène incompatible avec leur développement donc je reprends c'est le principe de l'Empirstad Building vous avez un Empire Stad Building de Candida Alicance qui est une bactérie qui est un champignon anaérobique en son centre il n'y a plus d'oxygène et en son centre il va donc pouvoir faire développer des bactéries anaérobiques comme malheureusement des piocianiques il faut savoir que je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure mais malheureusement dans le cas de la mycobisidose en particulier où le piocianique est omniprésent le patient meurt non pas seulement de l'hyper consistance du gel qui tapisse les alvéones mais à un moment de l'explosion des biofilms qui font qu'il y a une septicémie et que le patient meurt donc c'est une septicémie brutale en octobre 2014 Foxéol ont montré pour la première fois que candidat qui trance donc ce champignon favorisait la croissance de deux sous-intestines à l'humaine Clostridium Clostridium cela peut s'organiser donc on a un biofilm de champignons le taux d'oxygène diminue jusqu'à son centre et bien évidemment cela permet la croissance de bactéries d'une aéroïe maintenant le cas particulier des borélias et de leur organisation en biofilm alors pour l'instant on a vu les biofilms en général à la vitesse grand V de manière à voir comment ça s'organise au niveau des bactéries au niveau des champignons c'est d'un modèle organisationnel particulier qui fait donc que l'on a une matrice posée sur une surface avec des cellules de dents qui communiquent entre elles qui attendent le moment favorable pour décupler leur force et créer la pathologie checum en ayant pendant tout ce temps-là masqué le réimmunité voilà ce qu'il faut retenir de ce mode de fonctionnement maintenant alors que les études de référence comme on l'a vu sur les biofilms bactériens d'une vivo ont eu l'heure de gloire dans les années 2000 où là véritablement ça a été attesté il a fallu attendre une étude de février 2016 pour apporter la preuve de biofilms de Borrelia au sein de l'infocytome humain alors cette histoire qui aboutit à la caractérisation des biofilms au sein des lymphocytomes humains elle a d'abord suivi son cours il a fallu les caractériser in vitro alors la caractérisation des biofilms de Borrelia et vitro est récente elle a été faite pour la première fois par l'équipe d'une personne dont la rémunération dans la réputation vaut celle de Guigou de Costerton dans le domaine des biofilms bactériens qui est Vassapi dans une publication centrale d'octobre 2012 et cette étude montre que des agrécas et coloniformés par les borélias sont en fait des biofilms avec sécrétion d'une matrice extracellulaire polysaccharide mis en évidence par une technique qu'on appelle la microscopie de force atomique et grâce à cette microscopie de force atomique on a pu bien voir que c'est le cas de tous les biofilms qu'on a des réarrangements multidivaux provoquant entraînant un réarrangement continu du biofilms alors pour faire court la microscopie de force atomique c'est un petit peu comme la microscopie confocale laser c'est que ça permet de voir l'évolution du vivant et de ne pas avoir simplement une photographie bloquée à un moment donné d'une image particulière en résumé cette étude apporte les preuves additionnelles que Borélia est capable de former un biofilm in vitro la formation de biofilms par les espèces de Borélia vont leur permettre donc d'assurer leur survie dans diverses conditions environnementales particulièrement agressives et leur donner comme pour tout biofilm un refuge pour se réactiver au moment immunologique opportun l'étude précédente nous a montré que Borélia buldorferi sensostricto ça veut dire au sens strict l'agent causal de la maladie de Lyme aux Etats-Unis et en Europe essentiellement aux Etats-Unis est capable de former des biofilms in vitro dans cette publication de 2015 trois ans plus tard est étudiée la formation de biophils par Borélia Avzevi et Borélia Garini qui causent également la maladie de Lyme en Europe la microscopie à force atomique de force atomique a révélé des similitudes dans l'organisation structurale des biofilms pour les trois espèces de Borélia ce qui montre bien ce qui montre bien que la formation de biophilms est un trait commun de la physiologie du genre Borélia donc c'est pour ça que ces biofilms de formation de Borélia sènent sous la tête donc là on voit bien que les trois espèces de Borélia qui entraînent la maladie de Lyme en Europe les trois formes des biofilms maintenant les molécules chlorums sensibles au sein des biofilms de Borélia alors je ne vais pas aborder ça lourdement parce que c'est extrêmement compliqué mais je vous ai cité les deux grandes publications références du type et à travers ces deux publications majeures de 2003 et 2009 on voit que Borélia utilise un mécanisme corps-absence indépendant de la voie XS auto-adviceur 2 donc par cette voie qui fabrique ce qu'on appelle des complexes de protéines sigma un sous-ensemble de protéines très important dans les molécules signal des cellules humaines cet ensemble de protéines permet de moduler et de contrôler à distance la multiplication des Borélia maintenant la résistance aux antibiotiques et les biophiles de Borélia on reprend les particularismes des biophiles par rapport au fonctionnement normal et donc la résistance particulière aux antibiotiques donc il est bien connu que de nombreuses pathologies infectieuses bactériennes ou fongiques opportunistes accompagnent le l'âne et une étude de fin 2016 donc particulièrement récente de l'équipe de Eva Sapi insiste sur la très faible capacité de certains antibiotiques à pénétrer les biophiles de Borélia quand je dis la très faible capacité de certains antibiotiques vous les connaissez tous la voxycidine l'oxacidine la ceftriaxone la céphalosine et un qui n'est pas dans un antibiotique qui est assimilé à un antibiotique mais qui est en fait un anticancéreux et qui est l'adaptomycine maintenant les proches supplémentaires montrant la complexité de la virulence de Borélia de l'autorfer le cas des persisters donc des cellules persisters cellules qui durent anormalement longtemps dans l'organisme alors elles devraient être évacuées ou par notre immunité ou par des traitements médicamentaux alors là nous sommes in vitro je précise et j'insiste nous sommes in vitro à la différence de la première étude dans laquelle nous étions rappelez-vous in vitro après l'action in vitro d'antibiotiques sur Borélia il reste un petit nombre de cellules survivantes après la repousse ces cellules survivantes vont former des sous-coloniques de cellules tolérantes aux antibiotiques et elles seront persistantes plutôt que résistantes alors je vais essayer d'expliquer ça très très clairement c'est pas ça quand on persiste ça veut dire que c'est une partie de la population bactérienne qui va résister alors que lorsqu'on est résistant c'est l'intégralité de la colonie qui résiste est-ce que c'est clair pour tout le monde donc les combinaisons d'antibiotiques n'améliorent pas la destruction des persisters seul à 7 triaxones en pulse 4 doses alors parce que plusieurs systèmes je pense que pour ceux qui s'intéressent à l'âme ici on a dû vous dire vous raconter vous réexpliquer que les antibiotiques fonctionnaient dans le Lyme même le syndrome post-Lyme parce que maintenant grâce au céphalosporine et la notion de pulse on est capable en faisant plusieurs doses antibiotiques en l'avant d'obtenir des résultats ah oui on en obtient rare mais in vitro donc les persisters et le pulse à 4 doses a donné du résultat la mitomycine aussi a donné du résultat mais in vitro et pour ceux qui vont plus loin qui sont un petit peu maniaques comme moi de temps en temps on va aller chercher l'étude et puis on va aller ouvrir l'étude et on va aller lire l'étude et quand on lit l'étude qu'est-ce qu'on voit ? que c'est uniquement pendant la phase de croissance et c'est uniquement pour des cultures de 5 jours donc en fait pour faire court ce sont des persisters à 5 jours dans l'organisme humain 5 jours c'est pas le bout du monde surtout dans le Canada live et que donc voilà pour 5 jours après avoir lavé 4 fois sur une boîte de pétri et bien on arrive à éduquer des persisters ils ont réussi à publier ça pour eux ça me fait plaisir mais je voulais quand même vous en parler et dire qu'aujourd'hui le live ne se résume pas à ça donc vous avez également la publication citée dans son intégrateur dans son titre si vous voulez la lire c'est pas intéressant maintenant sur la controverse que vous connaissez également entre les doses continues et les doses pulsées d'antibiothérapie dans cette étude est explorée l'administration par pulsation de cefriaxone pouvant éradiquer les bébés enfin les borrelia persisters mais dans des cultures non plus en phase de croissance mais en phase stationnaire et à 10 jours et non plus à 5 jours et enrichi en plus de persisteurs encore plus persistants que les précédents je rappelle que les 4 formes je rappelle rapidement que les 4 formes de borrelia sont la forme caractéristique spiralée la forme mystique ronde la forme intracellulaire et pas complète et la forme ambiophile cette étude montre que l'administration par impulsion de cefriaxone ne pouvait éradiquer que les formes spiroquétales et les formes rondes mais en aucun cas les microcolonies agrégées en phase stationnaire et intégrées aux biophiles donc ce qui explique très précisément au regard de tout ce que vous avez maintenant vu que les biophiles permettent non seulement un temps d'attente mais permettent on va dire une configuration au borrelia pour justement attendre le moment le plus fébrile le plus fragile pour notre système immunitaire pour avoir tous les moyens de rendre leur attaque la plus puissante et la plus performante possible il est important de noter que le traitement par pulsation a altéré l'activité antibiotique de l'adaptomisme ainsi que de ses associations médicamenteuses avec les autres antibiotiques contre borrelia cependant et ça il faut le savoir la combinaison la plus efficace contre les microcolonies biophiles humeur résistantes et la triple combinaison d'aptomycine d'oxycycline septriaxone eh oui mais sans dosage d'impulsion et seulement in vitro la conclusion est là ce qui marche ce n'est pas les dosages d'impulsion ce qui marche éventuellement c'est une triple combinaison ce qui marche éventuellement c'est même en phase stationnaire au bout de 10 jours une manque de bol ce n'est que sur de l'invitro donc des données historiques et récentes démontrent que chez certains patients les plaques séniles de la maladie d'Alzheimer sont constituées de spiroquettes les plaques séniles contiennent les éléments constitutifs des biofilms donc la matrice hexopolis acarylique les plasmides fait d'ADN voire même dans certains cas des dérivés de la fibrine les résultats obtenus démontrent que la protéine d'amyloïde ainsi que les fragments d'ADN y compris l'ADN spécifique du spiroquette sont des composants clés à la fois des biofilms de spiroquette purs mais aussi présents dans les plaques séniles de la maladie d'Alzheimer ces résultats confirment la nature du biofilm des plaques séniles c'est fondamental ça va expliquer beaucoup de choses et en particulier la progression lente et durable de cette maladie les spiroquettes éludes comme on l'a dit les défenses de l'hôte se localisent de manière intracellulaire alors petit point de détail quand on parle de localisation intracellulaire des spiroquettes je n'ai pas trop le temps d'aborder là-dessus mais je pense que ou Louis ou Béatrice le feront il y a ce qu'on appelle des fragments d'ADN qui intègrent comme une espèce viridée le génome de nos cellules on appelle ça des blobs et ils ont une double particularité d'abord d'être intégrés au génome et de se réactiver quand ils veulent et à partir du moment ils sont intégrés au génome ils sont immunologiquement aveugles pour notre immunité donc ça c'est extrêmement important également de le savoir donc ces derniers contribuent à maintenir l'infection chronique et l'inflammation et expliquent l'évolution lentement progressive de la démence dans la maladie de Lyme il est également important de considérer la co-infection des micro-organismes car les biofibes multi-espèces appelées biofibes mixtes entraînent une plus grande résistance au traitement et une démence plus sévère donc ça c'est une étude assez récente de juin 2017 maintenant comment contribuer au traitement d'un syndrome post-Lyme à travers cette biophilie alors bien évidemment si je vous mets ça c'est que j'ai bien compris j'ai fait des études qu'on ne va pas traiter le Lyme uniquement à travers cette biophilie mais que c'est une composante fondamentale il y a bien d'autres traitements qui vont autour Béatrice et Louis effectivement nous en parlerons beaucoup mais à travers déjà le biofibes et je le répète vous avez un élément certain un élément concret un angle d'attaque incontournable quelque chose de vérifiable et dont vous pouvez assurer le suivi et ça c'est fondamental dans une pathologie aussi polysymptomatique et aussi complexe que le Lyme donc en reprenant d'abord on va traiter en reprenant les données d'un biofilm classique mais avec des particularités liées à la bactérie les spiroquettes se développent dans leur biofilm mais sont également largement présents dans le milieu extracellulaire en envoyant des leurs permanents à l'immunité deuxièmement leurs biofilms peuvent reposer sur différents types de surfaces des épithéliums mais aussi le milieu extracellulaire et des interfaces qui sont dégénifiées alors petit point important je le rappelle mais c'est important pourquoi est-ce que ce spiroquette mobile avec son flagelle est capable de leurrer autant notre immunité à part tout ce qu'on vient d'évoquer il y a un phénomène tout simple c'est qu'il est 10 à 30 fois plus rapide que nos globules plans et que donc ils ont du mal les globules plans à aller le chercher et plus le milieu est liquide malheureusement ou heureusement plus cela joue sur sa vitesse et c'est ce qu'on a qui peut nous parler de ça parce que malheureusement plus on va dans un milieu gélifié donc le milieu interstitiel le milieu lymphoïde lymphocytome tout à l'heure plus le côté est visqueux et plus le différentiel de vitesse avec le globule blanc est important et plus le milieu est liquide moins le différentiel de vitesse avec le globule blanc est important et c'est pour cela entre autres que vous avez très peu de spiroquettes dans le sang déjà c'est une manière extrêmement importante déjà une raison très importante ensuite les axes thérapeutiques que nous pourrions avoir donc premier axe thérapeutique il faudrait moduler apaiser la réponse immunitaire en évitant les agressions ou les immunodépressions permettant ou induisant la multiplication des novos des borélias donc quand vous agressez ce type de bactéries qui sont hyper équipées pour justement gérer l'agression vous avez tout compris vous allez donc déclencher la pathologie donc à la place de l'agresser il faudrait lui parler lui dire de se calmer lui dire de ne pas se développer et éventuellement si on arrive à l'endormir de la shooter vous trouvez un truc pour la shooter pendant qu'elle dorme voilà mais celui qui va arriver avec son bazooka il se trompe il fait un beau mécho donc il faut également diminuer l'inflammation quasi généralisée et engendrée par la pathologie du l'âne et comme on a vu que plus le milieu est liquide moins cette bactérie va vite fluidifier au maximum est liquide biologique mucus et milieu extracellulaire car les bactéries seront d'autant moins mobiles comme on l'a dit que ce milieu sera plus fluide ceci les mettant statistiquement plus à la portée des globules blancs utiliser également des agents quorum sans signe négatif donc ça veut dire des chiffres sans signal qui vont lui dire arrête de te développer donc c'est ce que je parlais tout à l'heure d'endormissement endormir la bactérie en lui parlant son langage elle ne va pas considérer ses molécules comme étant des agents agressants pour lesquels il faut donc développer une défense puisque c'est son propre langage donc on va lui parler avec ses molécules en lui disant calme-toi repose-toi et ceci afin de l'hypogliser au maximum au sein de son biophile de manière à pouvoir si on a un instrument essayer de la tuer dans ces conditions-là où elle n'est pas pathogène moins virulente moins pathogène fragmenter la matrice hexopolysaccharidique arriver à fragmenter la matrice hexopolysaccharidique pour que lorsqu'elle est endormie ou si on veut l'endormir avec des substances arriver tout au moins à la table et utiliser des bactéricides des bactéricides pardon n'engendrant pas de résistance ou de persistance sur une longue période d'utilisation donc ces bactéricides qui n'engendrant pas de résistance ou de persistance actuellement connus je dis bien actuellement connus nous n'avons que les huiles essentielles puisque toute autre molécule ou toute autre monobolécule va entraîner la formation comme l'a dit Ceri Greenberg Chandra Lewis etc vont entraîner immédiatement des plastiques de conjugaison qui vont donc transmettre la résistance et qui vont donc créer une résistance d'autant plus puissante à l'antibiotique qu'on a administré donc dans cet accompagnement thérapeutique on peut proposer comme titre de traitement d'accompagnement de diminuer donc on va reprendre dans l'ordre tous les éléments que j'ai cités auparavant donc diminuer et moduler la réponse inflammatoire avec d'abord la molécule la plus puissante naturelle que nous connaissons les cure-tipidoïdes et avec la mode de vectorisation au niveau systémique la complexation aux phospholipides qui permet d'en avoir une dose suffisante dans le sang donc rappelons pour ceux qui ne savent pas que la curcumine au sein de notre produit et la curcumine en général d'ailleurs a une puissance anti-inflammatoire équivalente à la cortisone et supérieure à la phénibutazone donc lutter cela permettra également de lutter contre des symptômes collatéraux comme la dépression ceci est très largement documenté au niveau des curcuminoïdes de lutter contre le caractère auto-immun de la maladie ou de la communication de certains paramètres immunologiques qui vont entraîner des auto-immunités diverses et la lutte contre tout un ensemble de voies de signalisation et pro-inflammatoires alors je ne vous les citerai pas mais je ne peux vous en citer qu'une partie essentiellement la voie NF-K-BETA donc lutte contre la voie NF-K-BETA favoriser la voie NRF2 lutte contre la voie ICAM DECAM STA3 GNK etc deuxièmement dans ce concert visant à apaiser l'immunité permettre à la flore d'éviter des dysbioses qui elles-mêmes pourraient déclencher un contexte pro-inflammatoire donc là je propose ProBioForce 15 qui est un probiotique très axé sur l'immunité à 4 souches et qui est dosé à 15 milliards qui est un haut taux de fixation sur les parois intestinales qui est un fort taux de reviviscence qui passe très bien la barrière gastrique et qui est surtout proboteur de l'interleukine 10 qui est une interleukine anti-inflammatoire troisièmement l'inflammation étant liée directement au stress occidatif il faut savoir vous n'êtes pas venu à certaines conférences pour certains mais il faut savoir que c'est le stress occidatif qui est à l'origine de l'inflammation de Bagrade en passant par les voies APR et JNK et qui derrière vont activer directement la voie NF-K-beta et comme anti-oxydant le spectre le plus large des molécules elles-mêmes très très larges en termes d'origine c'est le complexe polyphénol tous les polyphénols alors là nous avons un produit où nous avons un assortiment un florilège du polyphénol différent et qui permet donc d'avoir une multi-cible en termes d'action sur les molécules anti-oxydantes ensuite l'accompagnement thérapeutique donc on continue dans l'explication en reprenant tous les points les uns derrière les autres on a dit qu'il fallait fluidifier au maximum l'électrique biologique utiliser des agents corants de sensing négatif donc immobiliser endormir la bactérie et fragmenter cette matrice exopolyte saccharidique élément dur du biofilm et ceci par un produit qui s'appelle équilibre muciliste alors que faire pour détruire cette forteresse et atteindre notre ennemi donc les biofilms sont organisés et leur matrice sur fertif récumé peu franchissable ils sont adaptatifs aux variations du milieu et aux agressions médicamenteuses et permettent de bien résister par la transmission horizontale de plasmides ou phénomènes de conjugaison ils sont résistants à l'ensemble des thérapies antibiotiques et antifongiques connues et ils sont capables de faire varier la vitesse de leur métabolisme en adaptant et de s'adapter au taux d'oxygène environnement donc on va détruire le biofilm grâce à un produit qui serait capable de faire tout ça comment fait-il ? là vous avez la formule extrait sec de berbérise avec un auto de berbérine différentes huiles essentielles dont nous allons voir les rôles une cellulase dont on va avoir le rôle et là un cétilcystéïde dont vous connaissez peut-être déjà d'autres donc d'abord la cellulase elle permet de détruire la batterie mais je vais vous demander un moment d'attention pour comprendre ce que vous allez dire rappelez-vous le biofilm c'est un morceau de caramel qui est collé sur un épithélium dans lequel il y a des cellules qui ne sont pas atteignables donc un produit intelligent je dirais qui serait inspiré de tout un ensemble de publications ce n'est pas moi qui l'ai inventé vous pensez bien qu'est-ce qu'il ferait ? il fractionnerait cette patrice il la rendrait perméable d'abord à des actifs qu'on rend sans signe négatif de manière à endormir la bactérie et ensuite à d'autres actifs beaucoup plus puissants fongicides ou vectéricides qui permettraient de tuer la bactérie endormie ensuite si en plus de ça on arrivait à avoir un produit qui liquéfie ce biofilm ou qui liquéfie l'ensemble des milieux intérieurs à partir de là nous irions au bout du raisonnement nous permettrait donc de fragmenter la carapace d'endormir les bactéries de les tuer pendant leur sommeil plus ou moins tout ceci étant des images et derrière donc de fragmenter le biofilm par un effet de liquéfaction ce qui participerait satisfait à la diminution globale du nombre des biofilms est-ce que c'est clair pour tout le monde oui ok donc la fragmentation la fragmentation elle passe par la cellulase le carabène c'est un sucre donc on va prendre une bêta-gocluronidase qui va fragmenter les lésions des gaisons pardon et à partir de là faire que la matrice va devenir perméable à d'autres choses ensuite nous allons prendre des huiles qui sont des huiles quorum sensing négatives et oui la nature a très bien fait les choses comme elle a permis au candida albicans de générer des substances quorum sensing qui permettaient de nous attaquer elle a permis à des plantes de générer des substances qui sont quorum sensing pour les bactéries ou pour les champignons et nous avons donc l'huile essentielle de cabrevas et l'huile essentielle de pain sylvestre qui contiennent l'huile essentielle de cabrevas le principe quorum sensing le plus efficace qui est le farnesol ainsi que le pain sylvestre qui contient une substance quorum sensing qui s'appelle le terp4ol donc entre autres entre autres je dis bien ce farnesol est capable est capable d'inhiber la croissance des candidats à l'huile et de tout un ensemble de bactéries sous la dépendance des molécules signales de candidats à l'huile ensuite huile essentielle de gingérole et de timbornéole qui sont capables de désorganiser les membranes biologiques donc les membranes à gramme plus ou les membranes à gramme moins par deux mécanismes différents ensuite huile essentielle de niahoudi et de talinalole qui sont des inhibiteurs métaboliques des membranes et qui permettent d'inhiber et la pompe à hydrogène par le linalole et la synthèse de l'arcostérol par le carbacrome sachant que l'inhibition de la synthèse de l'arcostérol c'est un médicament très connu qui s'appelle le phagisone l'anfrothérysine B ensuite vous avez la berbérine et l'extrasec de berbéris qui sont des agents lisants des ADN bactériens heureusement pas humains et qui donc permettent à la fin de terminer le travail pour achever les bactériques donc ça c'est ce que je vous disais et ce schéma reprend en gros tout ce que je viens de vous dire la cellulase qui pervéabilise la matrice le phardézole qui mobilise les bactéries les huiles essentielles qui sont qui tuent les bactéries ou les champignons et la N-acétyl-cystéine dernier produit qui a la capacité de fluidifier les liquides intra et extracellules et en dernièrement utiliser des bactéries ici qui n'engendrent pas de résistance ou de persistance sur une longue période pour cela trois huiles essentielles ont été identifiées dans une publication extrêmement récente comme étant parmi celles qui sont les plus efficaces sur Borrelia donc la girofle la cannelle et l'origan d'Espagne qui sont extrêmement présents dans notre produit qui s'appelle Borrel Remove qui est une composition d'huiles essentielles en génie d'étain sur silice pour cela donc je fais une proposition d'accompagnement de traitement dans un syndrome post-line donc de prendre un produit anti-inflammatoire au long cours aux chronologies suivantes donc matin et soir 2 gélules un probiotique de manière de lutter contre la dysbose qui elle-même engendrerait un syndrome pro-inflammatoire 2 à 1 de manière à être loin de la prise des huiles essentielles le complexe polyphénol qui joue son rôle pro-anti-inflammatoire en synergie avec l'équilibre de curcuma et qui permet de prolonger la vie des probiotiques l'équilibre mucilise les 15 premiers jours du mois dont le rôle est de détruire les biophilmes et le Borrel Remove les 15 derniers jours du mois qui achève le travail de préparation de la liste des biophilmes en vous remerciant pour votre écoute applaudissements applaudissements Sous-titrage ST' 501